Il n'y est pas tout le monde ? Alors dans la rubrique je vis, je paye mes impôts et j'essaie de réfléchir à comment est-ce que je peux bénéficier du droit potentiel à la réduction fiscale. Quelle opportunité de réduction fiscale va s'appliquer à moi ? Voilà, je continue. Donc si vous m'écoutez, je redis quelque chose puisqu'on est dans la catégorie impôts. Au jour d'aujourd'hui, je cherche à m'améliorer sur ma fiscalité personnelle, essayer de comprendre, mais néanmoins je ne suis toujours pas et de loin une experte. Voilà, je suis complètement imparfaite, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise absolument pas. Donc j'essaie de comprendre. Alors, donc là dans cette présentation, moi j'ai essayé de comprendre en fait le barème de l'impôt 2017, dans le cas de la considération en fait d'une part de quotient familial. Puis après, j'ai essayé de comprendre quelle était la notion de réduction d'impôt applicable dans le contexte de la loi de finances 2017. Donc ici, dans le barème que je vais vous donner, en fait, vous allez opérer par tranche de revenu net imposable. Donc il y a cinq catégories à distinguer. Et à côté, en fait, je vous donnerai, au regard de cette tranche de revenu net imposable, vous aurez un taux d'imposition qui sera applicable. Puis vous aurez à côté de ça une formule de calcul pour obtenir l'impôt brut. Voilà, à vous après d'appliquer la part de coefficient familial. Donc je vais essayer de vous expliquer comment on calcule. Donc si on regarde la tranche du revenu net imposable, je vais dire que ça c'est avant application de la notion de quotient familial. Ou avant application de la décote. Ou avant application d'autres réductions. Voilà, ou d'impôt. Donc en fait, c'est le brut pour moi, c'est le global, moi je dirais. Donc, par exemple, si vous avez une tranche de revenu net imposable qui est inférieure à 9710 euros. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas imposable. 0% de taux d'imposition. Calcul de l'imposition, donc néant. Si vous êtes dans une tranche qui va de 9710 euros à 26818 euros, vous serez soumis à la tranche de 14%. Du coup, le calcul qu'il faudra mettre en place, c'est ouvrez la parenthèse. Donc R, R c'est quoi ? C'est le revenu net imposable. C'est celui que vous allez avoir. On l'expliquera dans le calcul après, dans l'exemple de calcul. Donc ici, vous êtes à 14%, taux d'imposition de 14%. Donc pour le calcul de l'impôt brut, comment vous allez faire ? Donc vous ouvrez la parenthèse. Donc vous allez avoir le montant de votre revenu que vous allez multiplier par 0,14, puisque c'est votre taux d'imposition, ça. Vous fermez la parenthèse, moins, vous réouvrez la parenthèse, 1359,40, que vous allez multiplier par N. N étant le nombre de parts de quotient familial. A la tranche de 26 818 euros à 71 898 euros, cette fois-ci, vous serez soumis à un taux d'imposition de 30%. La formule de calcul à utiliser sera là, ouvrez la parenthèse, on s'accroche, R, donc le revenu, toujours, que vous allez multiplier par 0,3 dans ce cas de figure, vous fermez la parenthèse, moins 5650,28, que vous allez multiplier par N, le nombre de parts du coefficient familial. Après, si vous avez des revenus entre 71 898 et 152 260 euros, là, vous allez passer dans la tranche d'imposition des 41%. Donc la formule de calcul qui s'appliquera sera, ouvrez la parenthèse, R fois 0,41, fermez la parenthèse, moins, ouvrez la parenthèse, 13559,06, fois N. Fois N, pardon, fermez la parenthèse. Hop, cinquième tranche maintenant, si vous êtes un gros chanceux et que vous avez des revenus de plus de 152 260 euros, là, votre taux d'imposition sera de 45%. Donc dans ce cas de figure, le calcul à mettre en place sera, ouvrez la parenthèse, R fois 0,45, fermez la parenthèse, moins, ouvrez la parenthèse, 19 649,46, fois N, fermez la parenthèse. Donc maintenant, on va illustrer tout ça par un exemple. Voilà, comment est-ce que je calcule le montant de mon impôt brut ? Alors dans le cas de figure où vous êtes un célibataire et que vous avez, par exemple, un revenu de 55KE, qui est imposable, et bien vous serez imposé dans ce cas de figure, vous allez appartenir à la tranche des 30%. Ce qui revient à mettre en place, en fait, le calcul suivant, ouvrez la parenthèse, 55000, fois 03, fermez la parenthèse, moins, ouvrez la parenthèse, 5650,28, que vous multiplierez par 1. Parce que vous êtes célibataire et vous êtes tout seul. Donc voilà, il n'y a pas de notion de part de coefficient familial dans ce cas de figure. Donc là, ça vous fait un total, on va dire, de 10 850 euros d'impôt brut. Si maintenant, vous êtes dans le cas de figure de l'exemple, en fait, d'un couple, en fait, sans enfant, et vous avez des revenus, en fait, qui sont de l'ordre de 76 000 euros. Donc dans ce cas de figure, vous serez imposé, donc si j'ai bien compris, dans la tranche, toujours des 30%. Pourquoi ? Parce qu'il faut diviser ce revenu net imposable, en fait, par le nombre de parts que vous êtes. Donc si vous êtes 2, ça revient à faire 76 000, divisé par 2, et ça, c'est égal à 38 000 euros. Donc de ce fait, vous appliquerez la formule de calcul relative à la tranche des 30%. Et ça, en formule de calcul, ça va vous donner la formule suivante. Ouvrez la parenthèse, 76 000 x 03, fermez la parenthèse, moins, ouvrez la parenthèse, 5650,28, que vous multipliez par 2, puisque vous êtes 2 personnes rattachées au foyer fiscal. Et ça, ça vous donne un montant total de 11 500 euros d'impôt brut à prévoir. Voilà, je dis brut, parce qu'à tout ça, vous aurez certainement des déductions ou autres, potentiellement, que vous pouvez mettre en place. Donc si maintenant je fais une remarque, en fait, d'après mes lectures, au niveau du GOUV et autres, en fait, on voit que la loi de la finance, en fait, en 2017, elle soutient quand même normalement les classes moyennes. De ce fait, en fait, de ce fait, en fait, désolé, en ce sens, on va pouvoir potentiellement, dans certains cas de figure, bénéficier d'une rédaction d'impôt, une réduction d'impôt de 20%. Voilà. Alors, qui va rentrer dans ce cadre ? En fait, a priori, ce seraient tous les célibataires, les veufs, les divorcés, qui auraient un salaire, en fait, mensuel inférieur à 1 700 euros, on va dire net par mois. Ou les couples, notamment, pour lesquels, vous l'aurez compris, ce plafond, il peut être doublé. Donc, si j'ai bien compris, ne seront pas imposables en 2017, en fait, les personnes qui sont célibataires, veufs, divorcés. Donc, les personnes seules, donc avec une part de quotient familial, qui ont, en fait, des revenus, je vais dire, inférieurs à 14 711 euros. Voilà. Pour le couple avec, donc, deux parts de quotient familial, en fait, ils devront être inférieurs à 27 567 euros. Donc, voilà pour ma petite progression du jour. On regarde comment je comprends ma fiscalité, comment je comprends mes impôts et comment j'essaie de survivre. Voilà. Parce qu'aller voir, des fiscalistes coûtent très, très cher et bien souvent, en fait, en tant que particulier, vous n'intéressez pas, tout simplement. Donc, il est important d'essayer de comprendre par soi-même. Voilà. Moi, je ne suis pas une référence en la matière fiscaliste. Vous l'aurez remarqué. C'est une vraie catastrophe. Donc, si vous, vous avez une expertise donnée ou si vous, vous êtes très bon dans ce domaine, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience et expliquez-nous un peu comment est-ce qu'il convient de faire pour respecter le cadre réglementaire fiscal et comment, surtout, est-ce qu'on peut essayer d'alléger notre note, voilà, dans un cadre complètement conforme, tout simplement. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. N'ayez pas bon courage, voilà, si vous êtes sur vos impôts. Et avant tout, voilà, moi, j'agis toujours par large, large anticipation. C'est-à-dire que je prends le temps d'essayer de comprendre parce que comprendre quelque chose met énormément de temps et parfois, en fonction de la spécificité, ça met des mois. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour essayer de vous rapprocher de votre centre des impôts ou essayer de comprendre. Parce que j'ai le sentiment que moins on comprend et plus on paye, voilà. Et plus vous utilisez les solutions de facilité et plus vous payez. Et c'est malheureux parce que même si vous utilisez des solutions de facilité, ben, ces solutions de facilité, on va dire, fiscales, parce que vous ne connaissez pas, donc, voilà, vous envoyez vos feuilles d'imposition qui sont pré-remplies et voilà, et vous ne vous posez pas de questions, ben, la difficulté à côté de tout ça, c'est que même si vous avez l'impression d'y gagner du temps au début, c'est possible que vous y perdiez également beaucoup d'argent et que, à cause de ça aussi, ça participe à dégrader, voilà, la qualité de votre vie tout simplement. Donc voilà, je vous dis à bientôt, n'y est pas, prenez surtout soin de vous, gardez le moral, voilà, il faut toujours mettre beaucoup d'énergie à comprendre les choses. On n'a pas les mêmes facilités, voilà, si ça peut vous rassurer, moi, je suis une personne avec plusieurs bacs plus 6 et c'est toujours une réelle catastrophe. Donc, je me dis, voilà, ne vous inquiétez pas, voilà, vous n'êtes pas les plus mal lotis, je pense que même pour les diplômés, voilà, comprendre la fiscalité, ben, c'est vraiment très, très compliqué. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas.